Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Amoursucré High School Life. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait en fait, je m'en rappelle, d'épisode d'Amoursucré High School Life et je ne sais plus du tout, je crois que c'était juste après qu'on devait du coup aller s'occuper du costume de Leg et on devait du coup rentrer chez nous je crois. C'était genre Nathaniel et Quentin ils s'étaient un peu embrouillés genre qu'ils devaient des costumes mais ça tournait un peu la part à nous donc voilà. Je suis montée dans ma chambre. Ça, c'est fait. J'ai plus qu'à retourner au lycée au demain pour savoir où Rosalia en est et si elle a bien le costume. Je me demande s'il faudrait pas mieux que je revoie ma tenue pour ces prochains jours. Le plan se concrétise et comme l'a dit Rosalia, il faut être discret. Je suis sortie pour faire un petit tour aux boutiques. Et franchement, 20$, c'est pas cher. Et je crois que les tenues du coup, elles sont... Oui parce que du coup, je crois que les tenues ont été carrément refaites. C'est carrément mieux, je trouve. Elles sont carrément mieux décidées. Elles sont belles, franchement. Voilà, avec ça, je serai parfaite. Je me fond dans le décor. Je suis retournée au lycée le lendemain. Bon, c'est un peu dommage parce que genre j'adore les capuches comme ça, même si je les mets jamais. Mais bon voilà, du coup, là, c'est toujours pas terrible. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche Rosalia, tu l'aurais pas vu ? Je l'ai vu passer dans le couloir tout à l'heure. Elle doit pas être loin alors. J'ai terminé un livre hier. Je sais pas lequel prendre maintenant. Tu aurais quelque chose à me conseiller ? Je sais pas, j'ai pas trop le temps de lire. Au roman policier, il y a rien de mieux. Alors, je pense qu'il aime bien les romans policiers, donc on va dire. Un roman policier, il y a rien de mieux. Et en plus, avec des détectives conants, c'est pas mal. Je crois que j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire à ce sujet. Mais c'est les biographies de Clip Niel, c'est pas mal aussi. Ça me tente pas vraiment. Mais je suis vraiment content de voir de toi que tu aimes aussi les romans policiers. Ouais, j'aimerais les romans policiers. Bon, on m'a offert un truc de Sherlock Holmes, j'avoue, j'ai pas trop lu. Ah ouais, du coup, Peggy aussi, elle a été redessinée. Mais je la préférais avant quand même. Tiens, tu veux un exemplaire de mon nouveau journal ? L'édition d'aujourd'hui parle de toutes les prouesses depuis que Débra est revenue. C'est vraiment ma chance que tu fais, Peggy. Hé, si tu voulais pas voir ça sur papier à la vue de tous, il fallait te conduire correctement. Je te parle pas de ça. Je parle de venir te montrer ton journal exprès alors que tu parles de moi dedans. Ouais, ben, je... Ça va, je pensais pas à ma... Je pensais pas à ma... Elle s'est sortie tout seule. Si tu voulais pas te prendre des réflexions, t'avais qu'à rien faire. Elle est partie un peu agacée. Je crois que cette fois, j'ai réussi à la toucher un peu. Ben oui, non mais... Peggy, je l'aime pas, je suis désolée, mais... Du coup, je ne sais pas où aller. Oh, c'est Arma ! Ah ouais, mais du coup, il a été refait avec sa tenue d'avant. Mais ouais, je le préférais un peu à moitié avant, je sais pas. Alors, tout va, merveille ? On passe bientôt à l'attaque. Je sais pas encore, je cherche Rosalia, justement. Je l'ai pas vue, désolée. C'est pas grave. Mais je le préfère, du coup, genre, dans sa nouvelle tenue, mais avec son bonnet. Il est plus mignon. Il est mieux. Ça fait tellement bizarre de voir, genre, les personnages, genre, redessinés et tout, je sais pas. Ouais, Kim, c'est pas pareil, genre. J'ai pas eu l'occasion de te parler hier, c'est rare. Je croyais que tu me voulais plus. Ouais, bon, j'étais en colère. C'est moi ou tout le monde est plus gentil avec moi aujourd'hui ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est qui, c'est ? Ah, c'est Castiel. Et du coup, ouais, en plus, il a été redessiné aussi, ça fait bizarre. Tu vas arrêter de m'éviter, ouais ? Je le fais pas exprès aujourd'hui, je t'ai pas croisé avant. Parce qu'avant, c'était le cas, bien sûr, tu m'as demandé de ne plus m'approcher de toi, c'est ce que je fais. Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre et je suis éloignée une nouvelle fois. C'est bien, cocotte ! Du coup, genre, ouais, non, mais c'est cool parce que du coup, genre, c'est bien de pas directement revenir à Castiel. Et Elisande, par contre, c'est bien, il a pas changé. Du coup, ça me perçut pas trop. Il est en train d'écrire quelque chose sur son carnet. Regardez par-dessus son épaule, le laisser tranquille. Bah, on peut regarder par-dessus. Je me suis penché au-dessus de son épaule, une main posée dessus. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de voir ce que tu écris. Je n'aime pas beaucoup qu'on lise par-dessus mon épaule, désolé. Mince, je l'ai agacé. Tant pis ! C'est pas grave. Et c'est qui ? Ah, c'est Quentin. Il s'y fait en rongeant son sac. Ok. Je ne sais pas du tout où aller. Je sais pas, mais là, j'ai l'impression que je dois un tout petit peu tourner en rond pour rien. Je sais pas si c'est normal. Donc, au moins que du coup, ça dépense plus de PA parce que... Plus de... Plus de trop de PA parce que sinon, euh... Je crois qu'il faut chercher du coup Rosalia, éventuellement, qu'il faut faire à tomber. Demande à Rosalia ce dont elle a besoin. Voilà. Mais bon, elle est où ? Ah, c'est Lee et Charlotte. Elles ont bien changé aussi, quand même. Ah, mais Ambrou aussi, du coup, genre, elle a changé de ouf, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as ? J'ai appris que c'était toi qui t'ai fait cinquionner pour le saut d'eau sur des bras. Ouais, ça te fait rire ? Carrément. Tu m'as fourni un alibi en béton armé. Je m'étais dit qu'une retenue n'était pas cher payée contre la tête de des bras trempés par l'eau des toilettes. Et finalement, c'est toi qui a l'heure de colle que j'attendais. Je vais faire ce genre de coup plus souvent. Te gêne pas ? La prochaine fois, je ne serai pas là pour te porter le chapeau. Pourquoi ? J'en ai marre qu'on prenne pour une débile. C'est Violette. Je vous ai entendu. Quoi ? Mince, elle sait ce qu'on prépare pour des bras ? Ambrou et toi. Je vous ai entendu. Pourquoi est-ce que t'as pas dit que t'avais rien fait ? C'est pas juste ? Ah, ça. C'est parce qu'en ce moment, personne ne me croit. Alors, ça n'a aucune importance. Mais t'as eu une heure de colle à cause de ça. Ouais, c'est la seule chose qui m'agace un petit peu dans l'histoire. Je suis vraiment désolée pour toi. Oh, mais Violette ! Mais j'adore Violette aussi. Elle est trop mignonne. Allez, Rosalia. Ah, Rosalia. Ah, tu as tout ce qu'il te faut, c'est bon ? Oui, c'est plus qu'une question de temps. En attendant, je te prierai d'éviter de te mettre dans une situation délicate. En fait, non. C'est un ordre. Ne fais rien de stupide jusqu'à ce que l'ex soit prêt. D'accord, d'accord, d'accord. Ça va, c'est pas de ma faute. Si la plupart des choses que j'entreprends finissent mal. J'avoue que c'est pas notre faute, quoi. Ouais, fais un temps de l'essai pour qu'il se passe quelque chose. Ok, d'accord. Pour qu'il se passe quelque chose, carrément. J'ai essayé d'expliquer à la directrice ce qui s'était passé, mais elle a pas voulu monter. C'est pas grave, c'est gentil d'avoir essayé tout. En tout cas, alors j'ai 1495. Et là, je perds aussi, c'est pas grave. Je suis vraiment désolée, j'aurais vraiment voulu t'aider. C'est pas grave, Violette. Bon, en même temps, après, tout le monde me déteste en ce moment. Donc, oui. Tu pourrais parler 5 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît ? T'es malade ? Oui ou non ? Je crois que la réponse est claire. Il m'a saisi le bras tout d'un coup et m'a forcé à le regarder dans les yeux. J'ai la chance de ma vie. Une connaissance qui a pu faire son propre album, qui aimerait que je joue pour elle, en tant que pro. Si tu ne veux que mon bien, comme tu l'as dit, tu devrais comprendre. C'est une opportunité qui ne se représente pas. Et tu essaies de tout gâcher en poussant des bras à repartir. Et en mentant. Tu agis de la pire manière qui que ce soit. Et contre une personne qui ne t'a rien fait du tout. J'avais de quoi être en colère. Je ne t'ai pas menti. Et non, je ne comprends pas que tu places tes espoirs en une fille qui t'a déjà fait souffrir. Elle a juste passé sa carrière avant moi. J'aurais fait pareil à sa place. Non. Je te connais. Tu n'aurais jamais laissé tomber personne. Je me suis éloignée en l'ignorant et avant de m'arrêter. Je me suis retournée vers lui. Et je l'ai pris l'air le plus dédaigneux que j'étais capable de prendre. Ah. Et au fait, Rosalia a raison. Ses fringues ne te vont pas du tout. Tu avais une certaine classe avant. Mais maintenant, tu n'as plus rien de spécial. Je suis partie immédiatement. Bien fait pour lui. J'espère que je l'ai mis le plus à l'aise possible. J'aimerais tellement qu'il comprenne. Non mais c'est tellement ça. C'est genre, j'aimerais tellement qu'il comprenne. Je ne sais pas plus de m'empêcher pour me retourner, pour le regarder. Mais il avait déjà tourné les talons. Il n'y a personne qui m'aide. Pourquoi ? J'ai senti une main malgré tout le bras. Il m'entraînait dans une salle de classe. Je t'avais cru que c'était encore Castiel mais... Chut ! Ah c'est vrai, du coup, en fait, il a même changé de position aussi. Genre, elle ici. C'était Alexis. Mais qu'est-ce que tu fais ? Armand est venu me voir il y a deux jours. Il a dû t'en parler. Mais comme cet idiot a choisi de me voir en plein couloir, j'ai dû continuer mon manège devant lui. J'ai dû attendre qu'on soit seul chez nous pour lui expliquer. Ton manège ? Mais lui expliquer quoi ? Je ne comprends rien de ce que tu racontes. Doucement. Je ne veux pas qu'on nous entende. Je ne te fais pas du tout la tête, Océane. Je sais très bien que tu n'as rien fait. J'ai juste eu un petit doute quand des bras s'est mis à pleurer. Seulement, quand Violette et moi l'avons accompagné ailleurs pour qu'elle se calme, elle en a trop fait. Tu me crois alors ? Mais bien sûr. Violette l'a cogné depuis longtemps, alors elle s'est laissé convaincre facilement. Seulement, franchement, pleurer comme elle l'a fait, comme l'a fait des bras, alors qu'une personne ne la connaissait que depuis une semaine, elle lui avait dit qu'elle ne l'aimait pas. C'était un peu gros. Même en étant hypersensible. Mais tu m'as dit que tu ne voulais plus me parler. Tu avais l'air tellement déçue. Je sais. Je m'excuse. Mais tu m'as croisé dans le couloir et Débra n'était pas loin. J'étais obligée. M'obligée à quoi ? Tu ne pouvais pas lui dire tout de suite que tu ne la croyais pas ? Au lieu de me laisser penser que tu me faisais la tête ? Elle refusait de parler à Nathaniel quand Violette a tenté de la rassurer en lui disant qu'en parler au délégué, elle aiderait peut-être à comprendre. Et le lendemain, elle n'a plus vouloir l'isandre et Rosalia parce qu'on ne voyait avec eux dans les couloirs. Et je me suis dit que rester dans ses bonnes grâces pourrait m'aider à en savoir un peu plus. Tu t'es méfie d'elle dès le début et j'ai fini par me fier à ton flair. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Est-ce qu'on s'est croisé une seule fois après ? Après notre conversation dans le couloir, je veux dire. Non, je ne crois pas. Enfin, je ne me souviens pas très bien. Eh bien, moi, je peux te le dire avec certitude. Je n'ai pas eu l'occasion d'être avec toi seule jusqu'à maintenant. Et encore, il a fallu que je te traîne ici de force. Le seul moment où tu étais libre, tu étais en train de chercher Ambre et tu ne m'as même pas remarqué. C'est hyper frustrant. Et Armin, pourquoi tu ne lui as pas dit avant ? Lui, il avait l'occasion. Mais je lui ai dit, il y a deux jours à la maison. Ce n'est pas pas avant parce qu'il se fichait complètement cette histoire. Et il n'en avait pas parlé une seule fois. Il n'est pas du genre à juger les autres. Je m'en foutis de première classe catégorie. On n'a pas parlé depuis. Il aurait pu me rassurer quand même. Bon, il m'a raconté ce qui s'était passé avec Castiel. Il n'en est pas trop entré dans les détails, mais j'imagine que tu as dû te sentir très mal. Et du coup, je voulais t'en parler moi-même. Parce que sinon, il m'aurait... Parce que si je le laissais à ma place, lui, il n'aurait jamais pu faire ça. Ça ? Smile. Mais à fait, son plus grand sourire avant de s'avancer vers moi. Bon, l'illustration. Oh, et du coup, il vient de nous faire incalmer. C'est trop mignon. Mais Alexis, mais Alexis, je l'adore. J'aimerais tellement l'avoir, genre en tant que meilleur ami. Mais il est trop sympa. Il m'a serré très fort dans ses bras en étouffant un éclat de rire. Chut, je croyais qu'on devait être discret. Désolé, j'avais envie de faire ça depuis des jours. C'est pas juste, pourquoi t'as mes garçons ? Mais j'avoue, pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup moins embêtants que les filles. C'est vrai, c'est juste pour ça. Je suis pas embêtante, moi. Ah non, c'est pas juste pour ça. C'est le genre de truc qu'on peut bien expliquer, tu sais. C'est comme le fait que toi aussi t'aimes les garçons. C'est pas dire pourquoi. J'avoue. En tout cas, avec des bras, je peux te faire une liste complète des raisons qui me poussent à ne pas aimer les filles. J'avoue. Je n'en doute pas. Allez, fille. Si quelqu'un m'a vu t'entraîner ici, je suis dans la mouise. D'accord. J'aurais juste voulu savoir. T'as appris quelque chose sur des bras en lui parlant ? Rien que tu ne saches d'après Armin. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit de vrai. Il a quitté la salle des classes. Ouf, Alex, il ne m'en veut pas. En fait, il ne m'en voulait pas du tout, en fait. Quelque part, c'est plus que bon dans cette histoire. Parce qu'une taupe dont des bras ne soupçonne même pas l'existence. J'avoue que, genre, franchement, c'est bien. Je viens de voir Alex sortir que tu étais avec lui. Oui, mais chut, il ne faut pas que ça se sache. Ça va, il n'y a pas grand monde au lycée. Mince, j'ai oublié de te dire qu'il ne faisait pas confiance des bras l'autre jour. Quel idiot. Je crois qu'il t'avait demandé de ne pas m'en parler. Ouais, mais il s'est foutu de moi en me faisant croire que tu étais un crétin. Juste pour venger le pauvre alors qu'il voulait juste l'aider à sa manière. Sinon, il y a Rosalia qui nous donne rendez-vous au parc de la ville. Elle pense que tu sais quoi est prêt. Ah ouais ? Super, on y va. Euh, non, je vous attendrai demain dans les couleurs pour voir comment ça se passe avec des bras. Mais hors de question que je me rends dans un parc. C'est pile que le club de jardinage là-bas. Oh, ok. Bah, à demain alors. À demain. À moins qu'il déteste aller dehors, mais c'est n'importe quoi. J'ai quitté le lycée. Ok. Direction le parc maintenant. Ok, donc je vais plutôt peut-être du coup passer par la ville. Je vais voir dans les boutiques qu'il n'y a personne devant le Lost. Ok. C'est parti pour le parc. Océane, on est là. Je me suis approchée de Rosalia. Et mon regard s'est immédiatement concentré sur Leg mais il est tellement classe. Bonjour Océane, j'espère que tu vas bien. Bonjour Leg, bon sens que tu es classe. Merci beaucoup. J'ai du mal à m'y est habitué. J'avoue mais il est tellement classe. T'as vu ? Il est parfait. Il n'y a plus qu'à le présenter à deux mains des bras. Mais comment on va faire ? Bah on va dire qu'il veut juste la voir parce qu'il a un truc à lui dire. Et il passait pas très loin du lycée alors il en a profité. Tu crois pas que des bras va se méfier ? Un de ses amis ne pourrait pas tout simplement me présenter à elle en lui disant qu'il a proposé de me conduire et que je lui ai demandé où elle était. Si c'est un de ses amis, elle va pas forcément penser qu'on essaie de la piéger. C'est pas bête du tout. Je suis sûr qu'Alexis s'en ferait une grande joie. Je crois qu'il te faisait la tête. C'est plus compliqué que ça. Je t'expliquais plus tard. D'accord. On se retrouve demain pour mettre le plein à l'exécution. Armand sera là aussi. Et on va vérifier que tout se passe bien. Caché dans le couloir. Tu viens avec nous ? Bah évidemment je veux voir ça aussi. A demain alors. A demain. Ok, viens dans ta chambre depuis ta partie. Ok. Du coup, voilà. Je suis rentrée chez moi toute excitée. Mes parents avaient reçu mon hors de colle et je me suis fait disputer. Je suis privée de sortir pour une semaine. Wouhou ! Savoir que tout sera fini m'a grandement remonté le moral. C'est vrai que ça te soulage. J'ai encore du mal à m'endormir avec tout ça. Le lendemain je suis retournée au lycée. Une petite boule au ventre. Nyeu nyeu ! Ah c'est Alexis. Psst, Alexis rejoins-moi en salle de classe. Pose pas de questions, rejoins-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Il t'est arrivé quelque chose ? Non, non, rien de grave. Nous avons un plan pour avoir des bras. Seulement on va avoir besoin de toi pour la suite. Vraiment ? J'ai vraiment un idiot comme frère. Il m'en a pas parlé. Il t'en voulait peut-être encore de lui avoir menti ? J'ai expliqué notre plan du coup à Alexis. Voilà, ça m'a fait commis du cas. Wouhou ! J'aurais jamais pensé un truc pareil. Rosalia est un génie. Tu peux nous aider alors ? Ouais, bien sûr. Faut que je vois le copain de Rosalia et que je l'amène à Debra. Ouais, super, on compte sur toi. Maintenant je veux rejoindre Armand et Rosalia. Wouhou ! Psst, c'est Anne, viens ici ! Armand et Rosalia sont cachés derrière Cathy. Qu'est-ce que vous faites ? On t'attendait. Leg et Debra sont un peu plus loin dans le couloir. On va les voir. Mince, c'est vrai ? Ils sont déjà là ? Et moi, je suis en train de me demander s'ils étaient vraiment nécessaires que je vienne avec vous. Pourquoi ? Ben, deux personnes cachées font moins remarquer que trois. Viens avec nous quand même. Ouais, t'as raison, je vais y aller toute seule avec Armand. Non, viens, 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 viens. Je sais qu'en plus, il faut qu'elle vienne pour avoir l'illustration. Ok, je viens. C'est pas fait de dire deux fois. On y va ? Oui, j'espère que tout se passera bien. Allez. Qu'est-ce qui se passe ? Debra et Leg, ils étaient tous les deux au fond du couloir. Leg contre les casiers et une pose décontractée. Debra devant lui, les mains derrière le dos. Oh punaise ! Elle est bizarre, Debra comme ça. Je la préfère avant quand même. Et vous avez fait tous ces chemins pour moi ? Elle a pris une voie un petit peu plus mielleuse que d'habitude. Mais genre, c'est vrai que là, ça fait beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas spécialement. Je passais dans le coin et comme j'avais entendu dire que tu étais dans ce lycée depuis quelques jours, je me suis dit, pourquoi pas ? Ah, j'aurais cru. T'as faim, Debra. J'ai pas de temps à perdre, je t'ai fait une proposition. Je veux savoir si elle t'intéresse, oui ou non. Oh là, il est à fond, Leg. Qu'est-ce que je gagnerais à passer avec vous ? Ma maison de disques que m'a proposé mon manager est parfaite pour les jeunes artistes. Et mon pourcentage sur les ventes est plus que raisonnable. Aïe, ça aurait été trop beau. A quoi te sert un gros pourcentage quand tes ventes ne sont que locales ? Est-ce que je te propose un contrat qui va plus loin que cette bourgade ? Un réseau de distribution plus grand et une publicité mieux gérée. Et un pourcentage plus petit, certes. Mais avec une baisse, même avec une baisse sensible, tu gagneras plus qu'avec tes ridicules ventes. Oh, d'ailleurs, cher Leg, j'aurais jamais pris. On l'a bien préparé. C'est mon Leg ! J'ai jamais vu aussi cher. Ridicule ? Si elles sont ridicules, pourquoi vous vous intéressez à moi ? Mince, il l'a vexé. Parce que j'ai du flair. Et le crétin qui gère ta vie en ce moment n'a pas conscience de ce qu'il a entre les mains. Je préfère lui damer le puant avant qu'il ne soit trop tard. Elle est en train de peser le pour et le contre, je crois. Je te l'ai dit, j'ai pas toute la journée. Si tu ne veux pas de mon offre, dis-le tout de suite. Attendez, attendez. Ne soyez pas si pressés. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, vous comprenez. Elle s'est approchée de lui. Elle a posé ses mains sur lui sur une attitude très aguichante. Personne ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, elle s'est juste un peu rapprochée de lui. Rapprochée, c'est-à-dire ? Laisse-moi voir. Restez là où je suis. Laisse-moi pousser pour la voir. On va se pousser. Merci. Fais doucement, il ne faut pas qu'on nous remarque. Oui, oui, bien sûr. Pour qui tu m... Elle a gardé des bras et legs. Rosalia ? Elle commençait à trembler de tous ses membres. Bon sang, Armin, on fait quelque chose ! Elle me fait encore... Eh, Rosa ! Armin a attrapé le bras de Rosalia qui s'apprêtait à se ruer sur des bras. Laisse-la-moi ! De quel droit elle ose flirter avec mon leg ? Bon sang, t'es-toi ! Lâchez-moi ! Ah, mon Dieu ! Cette situation, c'est tellement... Je crois que je ne m'en laisserai jamais, franchement, devant. Ah, mais c'est tellement marrant. Nous allons quitter le couloir au plus vite avant que des bras ne nous remarquent. Jamais je me mettrai en colère contre elle, hein ? Bon sang, Rosalia, t'aurais pu tout gâcher. N'empêche, toujours retourner vers leg et Rosalia, elle se débat comme un beau diable. Je vais la tuer ! Lâche-moi ! Je vais retourner là-bas, voir si tout se passe bien. Essaye de la calmer, d'accord ? Si je pouvais me ramener de l'éther pour l'endormir, ça serait 100 fois plus simple. Lâche-moi, bon sang ! Bon courage, Armin ! Vite, il faut que je retourne là-bas. N'importe quoi ! Au secours, quoi ! Alors, vous pensez vraiment que j'en vaux la peine ? J'espère que je n'ai rien manqué d'important. Je ne me répéterai pas, oui ou non. Laissez-moi appeler mon manager et lui en parler, d'accord ? Attendez un tout petit instant, vous pouvez m'accorder ça, n'est-ce pas ? Je dis oui, là il dit oui ! Très bien, 5 minutes, c'est assez ? Merci beaucoup, je ne serai pas longue. Mon sang, c'est presque dans la pâche, j'arrive pas à y croire. Alors, il faut que je la suive, je vais être sûre qu'elle va quitter son manager. Elle est où ? Je ne sais pas où elle est. Où elle est passée ? T'aurais pas vu, Débra ? Elle était dans une des salles de classe. Tout s'est bien passé ? On va voir ça tout de suite, elle va appeler son manager. Parfait. J'ai préparé quelque chose en salle des professeurs dès qu'elle sera que nous l'avons piagée. Va-t-il refugier, d'accord ? Mais elle est toujours fermée ? Pas toujours, non. Il a fait tourner les clés de la salle des professeurs autour de son doigt. Fais attention la dernière fois, car moi, elles sont tombées derrière les casiers. Ne t'inquiète pas, je sais faire attention, un minimum attention. Il avait dit ça aussi. N'oublie pas, la salle des professeurs. Oui, oui, d'accord. Je me demande ce qu'il a fait. Bon, vous savez quoi ? En fait, je pense qu'on va trouver le truc avec Débra et puis après, on va s'arrêter parce que ça fait déjà un moment, je pense, aussi. N'oublie pas, oui, oui, je sais, la salle des professeurs. Voilà, elle est là. Allô, Stéphane ? Je suis désolée de t'appeler comme ça en pleine journée, mais c'est assez important. Oui, elle est déjà au téléphone. Eh bien, quelqu'un d'autre m'a remarqué. Et tu vois, lui, il me traite un peu plus comme je le mérite. Et il pense que je suis promise à un plus grand avenir. Tu comprends ? Ça marche, ça marche ! Alors, tu sais, je t'aime beaucoup, mais je n'ai pas envie de te quitter pour un autre. Mais j'ai besoin d'un peu plus de considération pour avancer. Si tu pouvais revoir un peu la manière dont on gère ma carrière, tu serais un véritable amour. Non, ça ne fonctionne pas du tout, au contraire. Et je resterai, bien évidemment. Oui, pourquoi ? Attends, non, c'est pas ce que je voulais dire. Quoi ? C'est ça, tu ne sais pas ce que tu perds, mon vieux. Et alors ? Mes ventes auraient fini par décoller si tu avais fait un peu mieux ton boulot. C'est ça, adieu, espèce de crétin ! Elle a raccouché, elle s'est retourné, elle m'a vue. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis rentrée par hasard et je t'ai vue. Ça va pas très bien avec ce... Stéphane ? C'est mon manager. Cet idiot a hésité à rompre mon contrat depuis quelques mois. À cause de mes ventes trop faibles et de mon sale caractère. Enfin, des trucs que tu ne peux pas comprendre. Alors, t'as plus de manager alors ? Enlève ce sourire de ton visage. Je l'ai trouvé bien mieux. Tu n'as rien perdu du tout. Ah, ok. J'y crois pas, ça a marché ! Je vais partir au plus vite avant qu'elle se doute de quelque chose. Et les amis, on va s'arrêter là. Je sais que c'est plus grand, mais bon, vu le temps déjà que j'ai passé dessus. On va s'arrêter là. Franchement, oui, elle a abandonné son manager pour le « leg » qui n'est pas un vrai manager. Et ça va. Franchement, ça fait tellement du bien du coup. Ça veut dire qu'on a réussi à la faire quitter pour son manager. C'est tellement cool du coup. Enfin, voilà. J'espère que du coup, la vidéo vous aura plu. Et c'est tellement satisfaisant, en fait, de savoir que du coup, elle va quitter son manager, etc. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode d'autre chose. Ou alors, même d'une autre vidéo. Salut !